Alors on y va. La première question qui m'a été posée, enfin qui nous a été posée, c'est la suivante. Pourquoi on préfère parfois rester à souffrir d'une émotion négative plutôt que de changer d'émotion ? Je répète la question. Pourquoi on préfère parfois rester à souffrir d'une émotion négative plutôt que de changer d'émotion ? Pour celles qui n'ont pas posé la question, je vous laisse quelques secondes de réflexion pour déjà intérioriser la question, puis pour essayer d'y donner peut-être une réponse. Je répète. Pourquoi on préfère parfois rester à souffrir d'une émotion négative plutôt que de changer d'émotion ? D'abord, est-ce qu'on préfère rester dans une émotion négative ou est-ce que c'est quelque chose qui a l'impression de s'imposer à nous ? Parce que quand on doit changer d'émotion, c'est un vrai boulot. C'est du travail. Alors oui, on sait que moi, Arshalit à la lèvre, que l'esprit domine le cœur, mais ce n'est pas une chose simple de changer d'émotion. Surtout que quand l'émotion, elle est négative, elle nous tire vers le bas comme on sait que le corps, il a une partie de hafare, de poussière, de terre qui le tire vers le bas. Et donc, quand on est tiré vers le bas, quand on a l'émotion négative, d'abord, il faut du fort, il faut des forces, il faut du courage, il faut de l'envie, il faut qu'on y mette de l'énergie. Et puis, il faut être en forme. Ça, c'est très, très important. Quand on passe des nuits qui sont très courtes et on ne dort pas bien, vous voyez qu'on a beaucoup plus de mal à lutter contre certaines prédispositions émotionnelles qui nous empêchent d'aller vers ce qu'on voudrait atteindre comme état émotionnel. Et donc, c'est très, très important. Et l'orabilité, beaucoup de lettres, ils demandent à ce que le sommeil soit très respecté. Ça veut dire qu'on dorme bien. Vous voyez bien vous-même, quand vous dormez très peu, vous êtes plus agacé rapidement, plus nerveuse, plus tendu. Alors que quand on a passé une bonne nuit de sommeil, même quand on n'est pas bien, des fois, on est bas de savoir l'autob, on est un peu comme ça, marache-roi, on est un peu amer. Et bien, le fait qu'on aille dormir 20 minutes, une petite heure qu'on se repose, vous allez voir que ça va nous donner beaucoup plus de corotte pour lutter contre, on va dire, cette téva, cette nature. On l'appelle pour l'instant cette nature, mais c'est la d'Afrique-la-Nature. Contre ce côté un peu pessimiste ou négatif qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit d'abord, pourquoi est-ce qu'on préfère rester à souffrir d'une émotion négative plus qu'à changer d'émotion ? D'abord, parce que ça nécessite de l'effort. Ça nécessite une éguire. Ensuite, deuxièmement, il faut avoir un état physiologique, c'est-à-dire un état de corps qui est en forme. Quand tu es en forme, tu vois bien qu'on arrive beaucoup plus à prendre sur nous, ça veut dire qu'on arrive beaucoup plus à se travailler, on arrive beaucoup plus à réussir à changer des choses à l'intérieur de nous ou à se retenir de dire des choses qu'il ne faut pas ou à les dire d'une façon beaucoup plus correcte, beaucoup plus habile, avec beaucoup plus d'habilité, etc. Donc ça, c'est pourquoi, d'abord, on peut rester parfois à souffrir d'une émotion négative. Ou parce qu'on n'a pas assez d'énergie, on n'a pas assez de motivation à se dire « Allez, ce matin, je me lève des rassera ou dans l'après-midi, j'ai une rassera, j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai un baroudin à émettre, il y a quelque chose de négatif, il y a une angoisse. » « Allez, comme s'il fallait que tu le prennes par la main, cet enfant à l'intérieur de toi, cette personne-là qui… » On va l'appeler l'enfant, on va l'appeler la personne à l'intérieur de toi, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, il y a quelque chose qui va nous tirer vers le bas. Et pour sortir, il va falloir un élan, il va falloir un effort. Donc voilà pourquoi, une première raison, on a plus tendance à rester souffrir d'une émotion plutôt qu'à changer d'émotion. Deuxièmement, et je ne vais pas trop détailler ça, mais que vous le sachiez quand même, on est à 5% dirigé par notre conscient et à 95% dirigé par notre subconscient. C'est très compliqué, ça. C'est-à-dire que nous, on pense que notre émotion, on peut la changer en deux secondes. Enfin, nous, on pense non. Que si on est conscient, avec notre état conscient, on peut transformer les choses, on peut se modifier. Bon, pas évident. Ça va, comme je dis, être un effort colossal. Un effort très, très important pour changer cette émotion. Donc, en réalité, il faut savoir qu'encore une fois, parce qu'après, on va essayer de réfléchir à comment travailler sur ce subconscient. Comment travailler sur la partie de nous sur laquelle on a l'impression de ne pas avoir de maîtrise. Pourquoi aujourd'hui, je ne suis pas bien ? Pourquoi ? Je ne sais même pas pourquoi je suis angoissé. Je ne sais même pas pourquoi je suis dans un état négatif comme ça. Mais pourquoi je suis comme ça ? On n'a même pas le terme. On n'a même pas la raison. Alors, autre raison pour laquelle on préfère rester à souffrir d'une émotion négative plutôt qu'à changer d'émotion, c'est parce qu'on se sent plus en sécurité dans notre zone de connu. Ça veut dire, les choses qu'on a l'habitude de faire, les choses qui sont courantes chez nous, eh bien, on va avoir une tendance à lui laisser la priorité. Parce qu'en vérité, écoutez bien, on est ce qu'on a été le plus dans le passé. Je suis le fruit de mon passé. Ça veut dire, si quand j'étais à la maison, quand j'étais petit, il y avait comme ça une ambiance négative ou moi-même, je me suis laissé aller à une ambiance négative ou alors des influences extérieures, ça peut être des influences médiatiques ou peu importe. Elles vont comme ça amener chez moi une tendance négative, un état négatif. Le fait que j'ai répété cet état négatif va créer ce qu'on appelle une programmation mentale, un système où déjà j'ai installé que presque mon esprit, il est attiré vers les mauvaises nouvelles. Mon esprit, il est attiré vers du négatif parce qu'il s'est habitué à ça. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on se sent déjà plus en sécurité dans ce qu'on connaît. Et comme malheureusement, on voit par exemple les médias, ils nous inondent de choses négatives et qu'il y a une tendance comme ça dans la négativité. Alors, cette habitude, cette fréquence, elle va faire qu'on va y être encore plus plongé. D'autant plus que l'être humain, sa base, c'est la survie. Donc, qui dit survie dit danger. Donc, tant qu'on est en état de survie, ça veut dire, quand on est dans une préoccupation de survie, ça veut dire qu'on guette le danger partout. Donc, en vérité, le fait de guetter le danger sans arrêt, le fait de guetter le danger va nous amener à cette peur, à des peurs, à des angoisses, à du stress. Imagine ça m'arrive, imagine ça. Et après, il suffit qu'on pense, imagine, 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 imagine. Même si au bout de quatre jours, on n'imagine plus, au bout d'une semaine, on n'imagine plus. Le fait qu'on l'a imaginé vingt fois, on se lève, on ne sait pas pourquoi, mais on est rassin. Donc, en réalité, il y a ce côté de survie à l'intérieur de l'homme qui le met en mode de danger, donc de peur, donc de négativité, donc d'angoisse, donc de stress, etc., qui va s'installer en lui. Et que s'il ne va pas travailler contre ça, encore une fois, la nature première, c'est la survie et pas la créativité. C'est plus le bas que le haut. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que pourquoi on va rester donc dans cet état-là ? Parce qu'on a tendance à rester ce qu'on est. On a tendance à répéter ce qu'on a toujours fait, à répéter ce que nos parents, ils ont fait. On répète des schémas. Naturellement, comme on apprend, par l'imitation. On imite. Et donc, comme on va répéter, on va répéter, on va répéter, et bien naturellement, ça s'est installé en nous, comme un mécanisme. Ce qu'on avait expliqué la dernière fois, je crois ensemble, entre l'incompétence inconsciente, la compétence consciente, compétence consciente et compétence inconsciente. Ça veut dire, pour arriver à la compétence inconsciente, ça veut dire qu'on sait conduire naturellement sans avoir besoin de réfléchir aux mécanismes de la conduite. Il va falloir répéter, 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 jusqu'à ce que ça va s'installer en nous, comme un programme. Et ça y est, il est installé, donc ça démarre tout seul. Donc, cette idée-là, c'est que ça va être très difficile de sortir de sa zone de connu. Alors, on dit sortir de sa zone de confort, mais en réalité, ce n'est pas un état confortable. Parce que la négativité n'est pas un état confortable. Mais elle est juste confortable dans le sens que les gens préfèrent rester, qu'il y a une tendance, je ne vais pas dire les gens, il y a une tendance à vouloir rester dans la négativité, ou dans l'état dans lequel on est, parce qu'on préfère être mal que d'aller dans l'inconnu. L'inconnu fait plus peur que le mal-être. Il y a des gens, par exemple, que Dieu préserve, qui se font battre, des gens qui vivent des souffrances terribles, mais parce qu'ils ont tellement peur de ce qui peut se passer ici, qu'ils quittent leur conjoint parce qu'ils se font battre, qu'ils vont se battre toute leur vie. Jamais, je suis mort. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va y avoir comme ça un système qui va s'installer, que je suis en sécurité dans mon connu, et donc j'appelle ça ma zone, non pas de, parce qu'on a l'habitude de l'appeler la zone de confort, mais ce n'est pas un confort. Mais le fait que ça soit connu, alors ça s'habille dans une forme de sécurité. Et cette sécurité, elle crée une forme de confort. Comprenez ce que je veux dire ? Et puis, on est donc dans cette zone de confort, et puis on se dit toujours, ce forme de pessimisme qui nous dit, de toute façon, si je combats, je sais que ça va revenir au bout de cinq minutes. Ça ne sert à rien de me battre maintenant, parce que je sais que c'est ma nature. Comme on dit cette horrible phrase, chasse le naturel, il revient au galop. Donc, tu as beau travailler sur ta tendance négative, tu sais très bien qu'au bout de cinq minutes, ça va revenir. Au bout de dix minutes, ça va revenir. Eh bien non. Eh bien, c'est justement en ne se disant pas ça que ça va changer. C'est en se disant, tu sais quoi ? Ce qui compte, c'est les cinq minutes de maintenant. Ce qui compte, c'est que je me sauve pour cinq minutes. Parce que cinq minutes, plus cinq minutes, plus cinq minutes, plus cinq minutes, plus cinq minutes, c'est ça qui va installer. Là, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le subconscient. En vérité, le subconscient n'entend pas ce que tu lis ni ce que tu dis. Le subconscient n'entend qu'une seule chose, la répétition. Donc, à force de répéter, 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 ce petit effort, comme une petite musculation, répéter, répéter, répéter. Ah, je suis ici dans une émotion négative. Allez, je vais penser à du positif. Je vais me connecter à quelque chose de positif. Je vais me rappeler des vacances. Je vais regarder des photos qui vont me rappeler quelque chose de positif. Je vais appeler une amie ou je vais ouvrir un CFR de Torah parce que ça va me donner de la chayoute. Je vais ouvrir une shiha du rabbi. Je vais ouvrir un mot, un petit mot en français ou en hébreu qui a un jour une pensée qui va me donner une chizouk. Allez, je vais me tirer de là. Je vais mettre de la musique. Je vais mettre de la musique et je vais mettre à danser. Mais que ça va changer ? Ça va revenir à ton état ? Non. Oui. Quoi ? Non, oui. Oui, ça va revenir. Mais non, ça ne va pas revenir. Oui, ça va revenir dans une heure. Mais si tu recommences et tu recommences et tu recommences, je vous garantis qu'au bout de quelques mois, vous allez être bluffé par votre changement. Vous allez être bluffé. Parce que ce subconscient qui n'entend que la répétition va voir qu'en vérité, tu n'es plus comme dans le passé. Maintenant, ton passé n'est plus ta carte de lecture mentale. Et donc, tu ne te condamnes plus à ton passé. Mais c'est maintenant le futur que tu veux devenir qui prend le pas sur le passé. Je ne me répète plus ce que je suis. Je me répète ce que je veux être. Je ne me dis plus qu'est-ce que... Regarde, tu as vu comment je suis ? Non, je me plains. Non. Je vais maintenant me dire qu'est-ce que je veux devenir. Je vais me connecter à ce que je veux devenir. Oula, je n'ai plus de batterie sur le... Je vais chercher la batterie. Je vous laisse une petite seconde en attente que je fasse la batterie de téléphone. De l'ordre. Vous voyez la batterie de l'ordinateur ? Oh, il est très bien. Bravo. ok donc on continue donc ça c'est véritablement je vous dis je vais raconter une petite histoire pour étayer ce que je viens de dire avec ramendal futorfas un grand chasside que vous connaissez certainement quand un jour il a rencontré un homme qui travaillait enfin il était avec lui dans les goulags et il avait certainement subi un renversement de pouvoir et ramendal il lui a dit qu'est ce que tu fais comme métier toi alors lui il a dit je travaille à l'armée et je suis un homme grenouille et il lui a dit un homme grenouille tiens tiens c'est quoi donc et il lui a dit un homme de grenouille c'est quelqu'un qui plonge pour aller chercher les épaves c'est les bateaux qui ont coulé et ben ces bateaux là on les remonte pour utiliser tous les matériaux qui sont nécessaires pour faire des bateaux et comme ces épaves elles représentent des millions et des millions et des millions de roubles parce que c'est énormément d'argent qui est sous la mer et bien alors on fabriquait des anneaux à l'avant et à l'arrière du bateau et puis quand un bateau il faisait naufrage et il coulait et bien on allait chercher ce bateau avec une chaîne à l'avant et une chaîne à l'arrière on les accrochait avec une poulie à l'avant et à l'arrière et puis on remontait le bateau il lui a dit ah c'était votre job ça il lui a dit oui j'étais officier j'étais aussi ingénieur et je travaillais dans ça il lui a dit tiens tiens c'est intéressant parce qu'à maintenant il cherchait dans tous ces chemins comment comment servir Dieu dans tout ce qu'il entendait il vivait avec les notions du Baal Shem Tov qui dit que de chaque chose qu'on voit ou qu'on entend il faut tirer un enseignement c'est comme ça qu'on doit vivre et que le rabbi nous demande de vivre aussi et alors il lui a dit ah bon il lui a dit il lui a dit c'est très intéressant il lui a dit ce qui est intéressant c'est qu'on s'est rendu compte que les vieilles épaves on n'arrivait pas à les remonter à la surface pourquoi ? parce que quand on les attachait à l'avant et à l'arrière du bateau il n'y avait que la coque avant et la coque arrière qui remontaient tellement la rouille avait abîmé l'avant et l'arrière enfin tout le bateau que les pièces n'étaient plus tellement jointes les unes aux autres donc on s'est dit mais comment faire pour remonter tout le bateau maintenant que c'était tellement lourd les pièces avant et les pièces arrière la coque avant et arrière qu'en remontant et bien ces deux coques tout le bateau ne remontait pas alors il a dit on a eu avec des ingénieurs l'idée de fabriquer un matelas un grand matelas de la taille du bateau qui était vide d'air puis qu'on descendait tout au fond de la mer à côté donc juste de cette épave là et puis on accrochait des milliers et des milliers de petits crochets qui étaient déjà fixés au matelas pneumatique vous savez dans les interstices et on accrochait à tous les endroits possibles du bateau tous ces milliers de petits crochets puis on rentrait de l'air dans le matelas pneumatique et lorsque le matelas pneumatique gonflait énormément il faisait remonter tout le bateau à la surface Remendel il a dit j'ai mis longtemps à réfléchir à qu'est-ce que Dieu a voulu me faire savoir par cet exemple mais je l'ai compris à la fin et qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit j'ai compris que des fois on se sent une épave qu'on sent qu'on n'arrive pas à remonter la surface qu'on n'arrivera pas à avoir le jour alors qu'en réalité il ne faut pas muiser sur les grands changements il faut muiser sur les milliards de petits changements elle est énorme cette histoire tu veux vraiment changer ? il y a comme ça une situation où on a du mal à sortir d'une émotion négative ne vise pas de la transformation totale et ne commence pas à penser à demain ou à dans une heure ou dans deux heures pense à la minute qui vient maintenant je vais faire quelque chose qui va me tirer de ma zone de confort et je n'aime pas ce mot zone de confort c'est plutôt zone d'habitude zone connue on a du mal parce qu'on se dit oui on sort de ça comment ? et c'est difficile donc il va falloir sortir de ça ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort ensuite une troisième raison pour laquelle on a tendance à rester dans une émotion négative plutôt que de changer d'émotion et ça je crois que ma femme parce que j'ai échangé deux secondes avec elle tout à l'heure elle a peut-être dû vous parler de cette notion qui est énorme énorme alors je ne vais pas trop la détailler pour pouvoir vous répondre aux autres questions mais elle vaut comme nous en posant d'or mais si ma femme vous en a parlé alors matez-vous c'est très bien et envoyez-moi un petit mot en me disant oui oui on en a parlé avec votre femme c'est quoi la Nekuda ? c'est qu'en réalité il y a une tendance à rester un enfant on a une tendance à rester un enfant et même si on n'est pas un enfant ici on est un enfant ici même si on n'est pas un enfant intellectuellement parlant on est un enfant émotionnellement parlant ça veut dire qu'on peut très bien être adulte ou être très réfléchi un très haut niveau intellectuel mais on peut émotionnellement être resté avec un énorme manque de maturité ça veut dire avec un état infantilisé quelle différence y a-t-il entre un enfant et un adulte ? alors il y en a pas mal mais la différence que je vais soulever c'est la responsabilité c'est l'autonomie et ça on va en reparler aussi après j'explique le système lorsqu'un enfant sort du ventre de sa mère lorsqu'un enfant il sort du ventre de sa mère dans le ventre de sa mère il a mangé par le nombril, par le cordon ombilical il a respiré par les poumons de sa mère c'est pas lui, c'est pas ses poumons c'est le poumon de sa mère et au moment où il sort du ventre de sa mère on lui dit excusez-moi un copain c'est où tu respires tout seul ou tu vas mourir on va te mettre des appareils ça va durer à combien de temps ? donc là il faut que tu prennes le relais là il faut que tu te donnes autonome en respiration et si l'enfant il ne veut pas respirer il faut lui frapper dans les fesses il faut le bouger dans tous les sens respire tout seul mais non ma mère elle m'a toujours respiré pour moi Shalom c'est fini ta mère ne respirera plus pour toi c'est où tu respires pour toi ou c'est Shalom à l'Israël et dans le système que Dieu a créé normalement l'enfant il respire tout seul et c'est pour ça qu'au début il pleure parce que c'est les poumons qui marchent pour la première fois il devient autonome quand vous allez regarder la courbe de ce qu'on appelle l'autonomie qui nous fait passer d'un système d'enfant à un système d'adulte c'est exactement cette notion qui est mise en avant la responsabilité l'autonomie parce que quand l'enfant il va grandir au début il respire tout seul mais maman il lui donne à manger et si on ne lui donne pas à manger il n'est pas autonome donc il ne va pas pouvoir vivre et puis quand il va grandir il va commencer à se nourrir tout seul mais pas s'habiller tout seul et puis après il va s'habiller tout seul il va aller aux toilettes tout seul et puis après il va vouloir lui-même choisir ses habits tout seul et choisir sa nourriture tout seul et c'est ça qui va être un signe déterminant de croissance il va grandir c'est quoi grandir ? c'est devenir de plus en plus responsable de lui ça ne veut pas dire ne pas avoir de besoin ça veut dire être responsable de lui responsable de ses besoins il a toujours faim donc c'est toujours des besoins émotionnels toujours besoin d'être aimé mais j'en suis responsable ça veut dire devenir de plus en plus responsable la différence entre un enfant et un adulte maintenant on passe au niveau émotionnel ça on l'a expliqué au niveau physiologique au niveau biologique mais c'est la même chose au niveau émotionnel intellectuellement on va penser par nous-mêmes donc ça c'est être un adulte émotionnellement c'est ressentir par nous-mêmes ça veut dire quoi ? un enfant quand il se passe quelque chose par exemple tout à l'heure il y a eu une petite dispute entre mes deux enfants et tout tout leur problème c'était savoir qui était le coupable tous les deux ils cherchaient ce qui est le coupable c'est toi qui a commencé non c'est toi c'est celui qui a commencé oui mais après t'as commencé après t'as dit après t'as redit etc ça veut dire qu'il y a une tendance puisqu'on n'a pas été éduqué émotionnellement on a été éduqué plus intellectuellement mais pas émotionnellement on n'a pas grandi émotionnellement ça va répondre aussi aux questions d'après vous allez voir comme on n'a pas tellement grandi émotionnellement alors on reste et on a tendance à rester dans ce qu'on appelle la victimisation le rôle de la victime on préfère être la victime dans une histoire on préfère être quoi ? la victime pourquoi ? c'est pas ma faute c'est l'autre c'est pas moi c'est lui et pire que ça on préfère se victimiser soi-même pas seulement rendre coupable l'autre et soi-même être la victime mais parfois nous-mêmes on préfère jouer le rôle de la victime dans notre vie personnelle mon père ma mère j'ai pas réussi parce que mon père ma mère j'ai pas réussi parce que j'ai un problème à l'oeil j'ai pas réussi parce que j'ai un mal au dos j'ai pas réussi parce qu'on trouve toutes les raisons et des vraies raisons il y en a des vraies il y en a des milliers des vraies raisons j'ai des parents divorcés j'ai des parents qui se crient dessus j'ai des parents qui me donnent pas assez d'affection ils sont trop froids j'ai pas assez de copines les gens ils sont les filles elles sont pas assez sympathiques avec moi elles m'utilisent quand elles ont besoin de moi ouais quand elles aiment bien m'accompagner elles sont là mais quand elles aiment pas m'accompagner elles me tournent le dos ça me dégoûte etc à l'intérieur de soi alors on va se je m'excuse je branche ta prise à l'intérieur de soi et bien on se victimise et ça fait du bien parce que celui qui passe pour la victime c'est l'enfant être victime c'est ne pas être responsable mais ce qu'on se rend pas compte c'est que quand on devient une victime on perd ce qu'on appelle son pouvoir le pouvoir de changer si moi je suis une victime alors je suis impuissant et donc sans m'en rendre compte c'est moi-même qui me fait perdre mon pouvoir mon pouvoir de changer écoutez bien cette phrase je préfère être responsable de mon bonheur que victime de mon malheur je répète cette phrase je préfère être responsable de mon bonheur plutôt que victime de mon malheur cette phrase est une des phrases qui m'a changé ma vie perso je répète on a dit un peu pas bien je préfère être responsable de mon bonheur que victime de mon malheur c'est une des phrases qui a changé ma vie j'ai compris ce que ça voulait dire à un certain niveau bien sûr parce que tout est progressif à un certain niveau j'ai compris que quoi j'ai compris que on peut trouver énormément de raisons légitimes et vraies pour dire que ça va pas pour dire qu'on est dans la galère pour dire que qu'on a une émotion négative qui est légitime t'as vu comment ma mère elle m'a parlé t'as vu comment ma soeur elle m'a parlé t'as vu les copines comme elles m'ont fait t'as vu madame pas de chance madame qui galère t'as vu à chaque fois je rate quand je fais un exam t'as vu la vie elle est monotone t'as hé t'as pas compris que t'as une tête chercheuse il y a un système qui s'appelle le réticule activateur dans ta tête arrête de chercher des prétextes pour échouer il y en a des prétextes et c'est des vrais c'est pas des faux prétextes c'est des vrais prétextes c'est des vraies raisons mais cherche pas à échouer cherche à gagner ne cherche pas à justifier ton échec cherche à te demander comment tu pourrais être dans la réussite c'est ça que ça veut dire c'est ça qu'elle veut dire cette phrase vous me demandez elle veut dire quoi cette phrase ça veut dire je ne cherche plus qu'à être dans le bonheur et pour être dans le bonheur je suis responsable de mon bonheur ça veut dire qu'est-ce que je pourrais bien faire pour moi Youssef je vais arrêter d'attendre que les autres y fassent pour moi ce que moi-même je pourrais en vérité faire pour moi je vais comprendre que les clés sont en moi donc je vais me décider comme je vous l'ai dit à sortir du système de la victime pourquoi je répète on préfère parfois rester à souffrir d'une émotion négative puisque chante d'émotion parce que c'est chouette d'être une victime mais c'est faible d'être une victime mais c'est perdant d'être une victime alors c'est pour ça que des fois on a plus tendance à jouer la petite victime alors on joue la petite victime on préfère à souffrir d'une émotion négative ça fait mal ça fait du bien d'avoir mal et puis si les autres ils ne me plaignent pas ça fait du bien de me faire plaindre mais si les autres ils ne me plaignent pas je vais me plaindre à moi-même je vais me faire de la peine petit chaton tu te fais de la peine tu n'as rien compris tu n'as pas compris que ce profit et ce ressenti bénéfique qu'un tant soit peu de cette peine est en train de t'auto-détruire plutôt faire envie que pitié réveille-toi hurry up réveille le Dieu qui est en toi réveille la source qui est en toi ça veut dire quoi avoir une fête intérieure arrête de croire que tu vaux ce que tu as tu vaux ce que tu es ne regarde plus toi regarde tant cherche à l'intérieur ta valeur cherche à te faire plaisir cherche à t'occuper de toi dis-toi si ce n'est pas moi qui me prends par la main si ce n'est pas moi qui me prends en main attend de personne arrête de jouer la victime parce que souvent on attend de jouer la victime pour qu'on vienne nous rehausser nous cajoler on vienne nous nous plaindre et parfois encore une fois c'est un système intérieur c'est nous-mêmes qui avons comme ça ce besoin de s'auto-planter non mais je m'en fous je ne veux pas qu'on me plaigne qu'on me plaigne pas m'en fiche des autres mais au moins laisse-la me plaindre à moi-même prends compte ce qui m'arrive prends compte qu'elle reste dans cette vie prends compte le confinement prends compte elle te restera là prends compte elle est le truc il est parti il te rend compte il te rend compte et elle rend t'as vu t'es partie t'as vu qu'elle reste je peux me lever sur le temps il y en a encore sur le temps que je vais attendre à ma nouvelle non 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 est-ce que vous comprenez arrête ça c'est l'enfant l'enfant émotionnel il se victimise comme un enfant il est dans la victime parce qu'il n'a pas le système du changement être responsable ce n'est pas être coupable être coupable c'est dans le passé être coupable c'est quand je me sens coupable pour quelque chose qui s'est passé être responsable c'est dans le changement c'est dans le futur responsable ça veut dire tu vas dans une boutique bonjour je voudrais changer mon vêtement je pourrais savoir c'est qui le responsable parce qu'il n'y a que le responsable qui peut changer donc deviens responsable de ta vie arrête de laisser ton pouvoir dans les mains des autres ne laisse pas ton pouvoir dans les mains des autres c'est à dire ne laisse pas ton pouvoir dans les mains des autres quand tu laisses ton pouvoir dans les mains des autres ça veut dire quoi ? ça veut dire quand tu te rends une victime la personne d'enfant dit ouais ouais je suis victime je suis victime d'un mari trop comme ça je suis victime d'une copine trop comme ça ok bah t'es impuissante donc en vérité sans te rendre compte il t'a pas pris ton pouvoir tu l'as donné parce qu'un pouvoir ne se prend pas il se donne et t'as perdu ta puissance t'as perdu ton choix t'as perdu de décider d'être heureux voilà pourquoi je vous dis que oui là vous me posiez la question pourquoi on préfère rester souffrir d'une émotion plutôt que changer d'émotion je vous en ai dit pas mal parce qu'on est fatigué parce que ça nécessite des efforts mais quand on sait ce qu'on va gagner bien sûr qu'on dépasse ses efforts quand on sait qu'on va devenir maître à bord qu'on va redevenir un contrôle de nous-mêmes qu'on va redevenir puissant on va pas se laisser aller comme s'il y avait un courant naturel de la mer on va nager contre courant on va pas se laisser aller au courant parce qu'il y a un courant dans l'homme qui a une tendance d'aller vers le bas d'aller vers la négativité un parce qu'il est fainéant deux parce qu'il est Hatzlan un parce qu'il est Hatzlan il est fainéant deux comme on l'a dit parce que des fois il est fatigué il faut beaucoup de force et c'est épuisant alors on met des énergies dans des bêtises au lieu de les mettre là-dedans on n'a pas assez d'énergie dans l'essentiel je sais pas si vous vous rappelez l'histoire de la volonté on avait parlé de ça ensemble une personne avait dit ouais j'ai une bougie mais je vois pas suffisamment clair pour voir l'écrito en vérité il était dans une pièce qui était sombre il avait une bougie on demandait d'il y a un écriteau on lui a dit espèce d'abruti c'est pas que t'as pas assez de lumière pour l'écrito c'est juste que tu places mal ta bougie va à côté d'écrito et tu verras c'est à dire des fois on dit j'ai pas assez de force j'ai pas assez d'énergie bien sûr que t'as assez de force mais tu la gaspilles dans des bêtises dans des guerres qui ne sont pas les tiennes mais si tu deviens économe et que tu fais attention à ton énergie à tes forces et tu concentres tes forces vers ce qui va te construire et ce qui va t'amener véritablement à reprendre le pouvoir que Dieu t'a donné parce que Dieu t'a donné un pouvoir parce qu'on a pris un crop sheet alors à ce moment là tu vas mettre la lumière à bon endroit ça veut dire tu vas mettre toutes tes forces tout ton capital énergie tu vas le mettre dans quelque chose qui va te construire alors oui ça va prendre du temps oui c'est pas un jour deux jours, trois jours oui c'est la répétition qui est la transformation mais à la fin tu vas même changer ton subconscient donc oui voilà je répète des raisons pourquoi on préfère rester à souffrir d'une émotion négative la fatigue on a dit la fatigue on a dit la paresse on a dit la zone de sécurité qu'un homme il est toujours en sécurité quand il est dans le connu et puis il est surtout dans la survie donc la survie elle amène à la peur comme on est en sentiment de survie en insécurité en insécure donc on est sur de là dans la survie donc ça crée des peurs donc ça crée de la négativité parce que la peur ça fait partie des ondes négatives donc on est dans la négativité dans les angoisses dans le stress etc et après on va aller chercher c'est à dire qu'en vérité comme je dis tout à l'heure on a un siècle c'est pas de réticulé activateur il trouve ce qu'il cherche il trouve ce qu'il cherche tu trouves de quoi tu vas trouver tu trouves des angoisses tu vas trouver t'as envie de t'angoisser ouh tu vas trouver largement de quoi justifier ta angoisse vous prenez et donc on reste dans notre système de croyance dans notre système de connu c'est pas notre système de confort même s'il est confortable ce système mais il est terrible sort sortir 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 de ses limites sortir de son étroitesse sortir de son zone de confort c'est parce que c'est un zone de confort en Égypte c'est un zone de confort Kibacharam le peuple il a fui mais de qui il a fui le peuple ? il a fui parce qu'ils étaient tellement confortables là-bas ah bon c'était confortable en Égypte bah oui ils ont regretté les concombres ils ont regretté le poisson c'est pas Pharaon qui les a poussés alors ils ont dégagé ils voulaient pas sortir de leur zone de quoi ? de confort ou de croût ? ou de leur zone de connu ? leur zone de connu j'ai vu une lettre du rabbi maintenant que je peux vous envoyer extraordinaire où le rabbi dit tout le mérite d'Ebni Israël c'est d'avoir eu un bitachon tout ce qui a valu la sortie d'Égypte c'était le bitachon d'Ebni Israël quel bitachon ? bitachon qui sont partis dans un midbar shmama dans un désert absolu il n'y avait rien et ils ont mis un bitachon alors que là-bas en Égypte il y avait comment manger il y avait comment boire Dieu leur a promis c'était une promesse lointaine où ils allaient là dans un désert aride rien tout ce que vous voulez c'était la cata ils ont mis un bitachon absolu difficile de sortir de sa zone de confort dans une sikhale le rabbi demande pourquoi quand Dieu il se présente au peuple il dit je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte Dieu il a une carte de visite c'est le premier commandement parce que tout est caloul tout est inclus dans le premier commandement il ne dit pas je suis l'éternel ton Dieu qui a créé le ciel et la terre je suis l'éternel ton Dieu qui a tout créé c'est hyper réducteur de dire je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte mais il ne parle qu'à une génération il ne parle pas à nous et pourtant la Torah elle est intemporelle et puis la sortie d'Égypte c'est un prêtre dont il y a toute une extraordinaire du rabbi maintenant je ne vais pas la développer mais Nekouda de la bâle que le rabbi ramène c'est que c'est plus fort de sortir de ses limites c'est plus dur en vérité de sortir de ses limites que de créer quelque chose à nouveau je suis l'éternel ton Dieu qui crée le ciel qui crée l'univers de créer c'est pas dur tu apprends un enfant de le créer pour dur en tout cas c'est pas dur mais en tout cas l'idée c'est de commencer à zéro un business ça va mais de reprendre un business qui est en perte de prendre et dire je recommence à zéro c'est pour ça qu'on dit que tous les jours on dit parce que le Baal Shem Tov il nous ramène il nous ramène souvent tu dois penser qu'aujourd'hui tu es un nouveau personne tu es une nouvelle personne à l'instant T je suis un nouveau Yosef qui vient me récupérer l'ancien Yosef et avec ce sentiment là tu dis ah le monde a été recréé maintenant à néant parce que c'est le Baal Shem Tov que le monde est recréé à chaque instant à néant ah le monde a été créé maintenant à néant donc ça veut dire que je suis une nouvelle créature donc je peux tout changer comme dit le Baal Shem Tov c'est ton passé qui t'empêche d'avancer ton premier ennemi à la Tshuba c'est ton passé une désidentification du passé te permet de devenir quelqu'un de nouveau énorme rigouche comme j'ai dit tout à l'heure et après la répétition de ton nouveau toi va créer ton vrai toi donc après on va le voir c'est bien clair donc ça c'était la deuxième troisième raison ensuite la raison dont on a parlé c'est qu'on a essayé d'expliquer un petit peu le sujet de la victimisation que pourquoi on a tendance à avoir des émotions négatives c'est comme Khad Veshalama Havel au bout des 7 jours il faut lui dire allez lève-toi allez sors de ta biloute parce qu'il a il a quelque part il s'est quelque part nourri de sa souffrance on se nourrit de sa souffrance on se nourrit de son mal-être on se nourrit de cette négativité on se fait de la peine alors on fait de la peine aux autres non non je fais pas de la peine aux autres moi je m'en fiche aux autres alors on se fait de la peine à soi-même vous ne comprenez pas on se fait de la peine à soi-même ni aux autres ni à soi-même je ne veux plus me faire de la peine je veux me faire du plaisir je ne veux plus être une victime je ne veux plus être malheureux je veux être heureux donc arrête d'être victime de ton malheur sois responsable de ton bonheur c'est-à-dire demande-toi comment je pourrais me rendre heureux au lieu de sans arrêt me trouver des justificatifs qui me rendent malheureux sortir de ce système je répète je décide de devenir responsable de ce qui se passe émotivement à l'intérieur de moi je suis responsable pas de ce qui se passe je suis responsable de ce que j'en fais je suis responsable du combat que je venais je suis responsable des pensées que je mets dans ma tête je suis responsable des émotions que j'ai faim mettre au travers ces pensées je suis responsable de la répétition des milliers de petits crochets que je veux répéter est-ce que vous comprenez ? donc cette grande phrase je décide très très fort de dire je décide je décide de ne plus être victime de mon malheur mais être responsable de mon bonheur je décide de ne plus être victime de ma négativité mais être responsable de ma positivité ça veut dire je me prends en main je deviens adulte je deviens responsable et en cela je reprends mon pouvoir parce qu'on a beaucoup de pouvoirs que Dieu nous a donné qu'en vérité on n'est même pas conscient et donc on les a donné on les a donné encore une fois comme je dis tout à l'heure à tous les stimuli extérieurs que ce soit l'éducation qu'on a reçu que ce soit les parents que ce soit les médias que ce soit plein de choses mais ça c'est pas de notre faute non c'est pas de notre faute mais c'est de notre faute si on fait rien comme quelqu'un je me rappelle il y a très longtemps il avait vu une chanson et il avait dit sur les SDF les pauvres et les clochards et tout et cette personne elle avait dit elle avait dit quand je vois un SDF dans la rue je me dis que c'est pas de ma faute mais si je fais rien ça te devient elle est extraordinaire cette phrase aussi si il est clochard c'est pas de ma faute mais si je fais rien ça te devient si t'es dans la négativité c'est pas de ta faute si t'es parent si c'est ton éducation si les médias si t'es ta ta tout c'est pas de ta faute mais si tu fais rien ça devient de ta faute est-ce que vous comprenez ? deviens responsable t'as du pouvoir contre ça t'as du pouvoir de reprendre de réhabiliter le programme de modifier le programme vous attendez bien ou pas là ? parce que j'avais trois fois qu'on me dit qu'on entend pas bien vous attendez mieux là ? je parlais plus fort ? quelqu'un me répond si vous attendez ? oui non ? oui merci ok donc ça c'était la première question qu'on a essayé donc de réfléchir pendant quelques minutes ensemble deuxième question pourquoi le changement est-il tellement effrayant ? on a un peu abordé déjà la question c'était la deuxième question qui a été posée pourquoi le changement est-il tellement effrayant ? ah donc je vais vous faire des petites réponses rapides parce qu'on a déjà parlé un donc en plus de ce qu'on a dit je vais pas répéter ce que j'ai dit déjà pourquoi seulement j'ai été effrayant en zone de confort etc sortir de ses limites sortir de son confort aller dans l'inconnu plutôt que de rester dans un connu négatif c'est ça la sortie d'Egypte sortir de ses mauvaises midotes etc pas avoir peur sortir de nos peurs etc mais aussi là je rajoute quelque chose écoutez bien parce qu'on pense que notre vrai nous est le nous d'aujourd'hui j'explique pourquoi je changerais ? pourquoi je deviendrais quelqu'un de différent ? non mais c'est ma nature c'est moi qui suis comme ça non 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 faux et archi faux fausse piste ton vrai toi n'est pas du tout celui que tu es maintenant ton vrai toi n'est que le cumul et le remplissage de tout ce que tu as reçu jusqu'à maintenant et que toi tu as formé jusqu'à maintenant ça veut dire en d'autres mots on pense que notre vrai nous est ce que l'on est alors qu'en réalité notre vrai nous n'est pas ce que l'on est notre vrai nous il n'est pas ce que l'on est parce que notre notre nous d'aujourd'hui c'est le nous qui vient d'un conditionnement comme j'ai expliqué et des influences et des schémas qui viennent de l'extérieur et ça ça va nous expliquer qu'en vérité ça va nous donner une force pour nous dire tu peux devenir quelqu'un d'autre tu peux te réhabiliter à devenir quelqu'un d'autre en décidant ce que tu veux devenir en utilisant les outils qui sont nécessaires pour pouvoir arriver à ce que tu veux devenir mais demande-toi ce que tu veux devenir ça veut dire quoi ça veut dire que si on a reçu un schéma familial où il y avait des disputes ou un schéma familial où il y avait de la violence physique ou un schéma familial où il y avait des indifférences ou un schéma familial où les enfants ils sont toujours en trop tu me gènes ou quoi où les parents n'ont jamais trouvé de temps à donner aux enfants ou jamais d'attention où ils n'ont jamais dit à les enfants aux parents comment tu te sens comment tu vas viens on parle de toi de tes émotions et on s'est senti comme ça lâché seul alors il n'y a pas un syndrome de l'abandon ça n'a pas un syndrome de la fuite parce qu'on se sent persécuté et donc on a peur du rejet les blessures que vous connaissez certainement qui sont connus arché connus toutes ces blessures émotionnelles peu importe en tout état de cause c'est pas forcément toi mais plus loin encore tu demandes à une personne qui parle je sais pas français ou pardon qui parle je sais pas moi espagnol enlève ton accent ils disent pas possible c'est pas possible ça fait 25 ans que je suis espagnol je suis obligé de rouler les airs mais pas du tout t'es pas né en roulant les airs parce qu'on te l'a appris et donc si on t'a appris à rouler les airs on peut t'apprendre aussi à enlever les airs donc ne va pas te dire que je suis condamné à ce que je suis encore une fois c'est une sortie d'Egypte c'est pour ça qu'en vérité le changement c'est si effrayant sortir d'Egypte c'est très dur sortir de ses croyances limitantes ça s'appelle sortir que tu crois que toi comme t'es quelqu'un qui a toujours eu peur t'es condamné à avoir toujours peur comme t'as toujours été coléreux tu crois que t'es condamné à être toujours coléreux comme tu crois que t'es un peu égoïste alors tu crois que t'es condamné à être toujours égoïste comme tu crois parce que l'égoïste ça vient de la peur de manquer etc mais arrête tu peux tout changer tu peux changer tellement en tout cas je sais pas tout mais tu peux tellement devenir quelqu'un d'autre en tout cas quelqu'un qui correspond plus à la meilleure version de toi même il y a tellement de champs de changements énormes il y a tellement de possibles qui te paraissent impossibles c'est ça Etiat Mitzray il y a tellement de possibles qui te paraissent impossibles parce que tu crois trop à tes impossibles tu crois trop dans tes limites et comment on va travailler dans ça parce que encore une fois tu crois trop que ce que tu es est ce que tu peux être de mieux ou ce que tu peux être par rapport aux forces que tu es mais c'est faux et de savoir que c'est faux de savoir que t'es pas né avec un accent de savoir que t'es pas né avec cette colère et même si t'es né avec cette colère et même si t'es né avec ce défaut et bien il a été créé pour que tu le transcendes regardez cette petite le mot du rabbi que je vous ai préparé regardez ça vous allez me dire ce que vous en pensez voilà voilà et voilà regardez ça on va lire rapidement il est clair que les halachotes de notre sainte Torah sont immuables vous êtes psychiatres donc là il parle d'un psychiatre le rabbi vous êtes psychiatres et des patients vous consultent pour être guéris pour que leur état change vous pouvez donc leur dire écoutez bien ces mots que Dieu exige en fonction des forces qu'il accorde à l'homme on peut observer que certains ont été créés en étant par nature choléraux kleptomane ou des voleurs ou violents envers les autres or Dieu dit de tout cela que ce sont des graves interdictions comment ? Dieu il a des graves interdictions et Dieu il a traîné t'es va chez toi que t'es comme ça en l'occurrence ces personnes précisément ont reçu des forces accrues et si elles les utilisent pleinement il est certain qu'elles connaîtront la réussite vous voyez ce qu'il dit le rabbi en l'occurrence ces personnes ont reçu des forces accrues c'est à dire des forces supplémentaires et si elles les utilisent pleinement rappelez-vous l'histoire que je vous ai racontée du double fond que dans le coffre-fort les forces elles sont pas dans le coffre-fort elles sont dans le double fond du coffre-fort il est certain qu'elles connaîtront la réussite pour qu'ils soient plus éthiés par venir on leur propose d'implanter des voies médicales je vous vois un montant supplémentaire en tout cas regardez cette lettre comment elle est incroyable non seulement le rabbi dit que oui on peut avoir recours à la médecine pour aider pour tout ça mais indépendamment de ça il dit qu'on a reçu des forces accrues ça veut dire qu'on est à des milliards de kilomètres de s'imaginer quelle est la meilleure version de nous-mêmes on est à des milliards de kilomètres de s'imaginer en vérité à combien on est alors laissez-moi vous raconter une petite histoire que j'ai racontée à mes enfants il y a au moins une dizaine d'années mais elle m'a énormément marqué cette histoire que j'ai lue dans c'est des petits livres qu'on raconte aux enfants je sais plus je crois que c'est les enfants parlent d'eux-mêmes ou un truc comme ça un des petits livres comme ça on raconte aux enfants le soir et c'est l'histoire d'une jeune fille qui est née à Artilia Pitoire pour celles qu'ils connaissent c'est un des plus beaux quartiers d'aritisme elle est née à Artilia Pitoire je vous la fais très vite l'histoire et voilà qu'elle est née chez une famille de personnes qui sont très bourgeoises aristocrates une super belle voiture super belle maison Artilia Pitoire ils n'ont qu'un seul une seule fille donc ils sont très 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 aisés très riches et en même temps très très intello des universitaires qui sont profs à l'universitaire qui sont blindés de diplômes en veux-tu en voilà une famille avec une psychologie une éducation une pédagogie un amour de l'autre un souci de... et la fille elle va grandir dans ça et puis voilà qu'à l'âge de je ne sais pas quoi 27, 28 ans 26 ans je ne sais pas quelle âge elle exactement elle a encore une jeune fille malheureusement elle perd sa maman et elle est dans tous ses états comme elle n'est pas religieuse tellement elle ne fait pas tellement les shivah elle raconte dans l'histoire elle raconte qu'elle va faire le tour de toutes les amies de sa maman elle va faire le tour des amies de sa maman pour parler de sa mère voir des photos rappeler sa mémoire rappeler tout ce qu'elle a fait et puis arriver chez l'une des amies de sa maman une des amies lui dit quel exemple ta mère quel exemple ta mère enfin plutôt quel exemple elle t'a toujours considéré comme sa propre fille elle dit quoi qu'est-ce que tu racontes écoute elle a compris qu'elle a fait une erreur elle dit quoi tu ne vas pas me dire que tu n'as jamais su que tu étais adopté et c'est là que la fille se rende compte qu'elle a été adoptée elle ne savait pas elle devient folle elle rentre chez elle elle va voir son père elle dit papa j'ai été voir je ne sais pas qui Shoshana elle m'a dit qu'on avait adopté et là le père il baisse la tête deuxième coup il dit effectivement quand tu avais l'âge de 4 ou 5 ans on t'a adopté mais on n'a jamais voulu te l'avouer parce qu'on s'est toujours dit que ce n'était pas le bon moment pédagogiquement pour toi quand tu avais 7 ans on a eu peur on s'est dit on l'a dérouté etc etc on ne t'a jamais avoué bon je la fais vite on ne t'a jamais avoué qu'on a été adopté et elle était dans tous ses états elle était dans tous ses états et voilà qu'elle va ensuite faire des recherches et puis elle va se rendre compte qu'effectivement elle a été adoptée et pourquoi elle a été adoptée parce qu'a priori sa maman ne la nourrissait pas sa maman biologique ne la nourrissait pas il n'y a pas de moyens il avait 4 frères et après elle a vu une lettre de sa mère qui était donc écrite ma fille très très mal écrite en hébreu ma fille je suis vraiment désolé ils m'ont pris de force ma fille adorée j'ai toujours voulu te nourrir c'est toi qui as refusé de te nourrir ils ont dit les voisins ils nous ont balancé à la dace que je ne voulais pas te nourrir mais c'est archi fond on a toujours voulu te nourrir je t'en supplie le jour où tu l'auras cette lettre pardonne-moi et reviens-moi etc etc la fille elle est troublée etc elle va voir son père son père adoptif maintenant qu'elle est adoptive elle lui dit mais papa est-ce que c'est vrai que j'avais des problèmes de nutrition quand on m'a adopté il lui a dit c'était impossible de te donner à manger on est parti voir les plus grandes d'Israël et des Etats-Unis pour te réhabiliter la nourriture etc et donc elle avait raison que la mère la vraie mère biologique elle avait raison et donc ce qui s'est passé c'est qu'elle a décidé de prendre son courage à deux mains et d'aller voir sa mère naturelle et son père et là elle arrive dans un des quartiers les plus démunis les plus pauvres des Etats-Israël elle arrive avec sa belle voiture etc tout le monde la regarde et tout ça ils n'ont pas l'habitude de voir une jeune fille comme ça avec une aussi belle voiture et tout elle arrive elle tape à la porte elle voit une maison délabrée comme ça des HLM etc des endroits très très pauvres elle a beaucoup de mal mais elle y va elle tape à la porte et elle voit comme ça une dame qui est à priori sa mère mais qui sent qu'elle n'a rien à voir avec sa maman de sa façon de s'habiller les odeurs les accoutrements les cheveux etc elle imagine la scène et elle lui dit excusez-moi vous êtes bien madame Antel alors qu'elle a peur elle dit oui oui normalement quand on vient voir comme ça c'est que c'est l'état ou je ne sais pas quoi les impôts ou l'armée elle dit oui oui alors excusez-moi est-ce qu'on peut s'asseoir et elle l'a fait asseoir et elle lui avoue elle lui dit voilà je peux vous avouer je suis votre fille et là vous imagine la scène et quelques mots après elle va appeler ses frères c'est tous ses frères ses frères vont être comme des fous de la revoir celui qui est le plus réussi il a une petite épicerie où il fait un peu des remises à quelques personnes etc mais c'est un peu le big boss là-bas c'est des dimensions que vous imaginez des mondes complètement différents et voilà qu'au bout de quelques mois le père biologique de cette fille là il décède et donc ses frères l'appellent et lui demandent de venir passer les shivas à la maison les shivas pour le respect de leur père même si elle n'a jamais connu leur père ou jusqu'à l'âge de 4 ans ou 5 ans et donc elle joue le jeu elle va là-bas et puis elle va dans cette maison et puis elle se rend compte que dans cette maison qui n'a évidemment rien à voir avec sa maison et qu'ils ont fait le maximum elle se rend compte des niveaux de discussion elle se rend compte de comment ils parlent les uns les frères les uns avec les autres de quoi ils rigolent comment ils se comportent et puis elle s'est posé une question et c'est la question que j'ai demandé de vous poser elle est énorme cette question écoutez bien la question qu'elle s'est posée elle s'est dit si j'avais grandi dans cette maison et qu'on m'avait dit que j'aurais pu devenir ce que je suis devenu aujourd'hui est-ce que je l'aurais cru je répète la question si j'étais né dans cette maison et j'avais grandi dans cette maison et qu'on m'avait dit que j'aurais pu devenir celle que je suis devenu est-ce que j'y aurais cru posez-vous-moi cette question évidemment elle a reçu une éducation comme ça mais quoi ça veut dire bien que si tu as reçu une éducation comme ça et que tu es devenu ça c'est qu'avec ton éducation que tu vas donner tu peux être autrement ça veut dire bien que c'est pas à ta naissance parce que tu es né avec tel et tel et tel prédestiné parce que tu as une tendance parce que tu as une trône à ta nefesh comme ça ou comme ça que tu es condamné à ta trône à ta nefesh Dieu il a créé le monde pour que tu changes ta trône à ta nefesh Dieu il a créé le monde pour faire et les chachamidistes les taquennes pour réparer sache que ce que tu crois être condamné chez toi c'est ta plus grande liberté c'est ta plus grande source de liberté c'est ton plus grand épanouissement c'est la meilleure version de toi-même crois dans ton nouveau toi arrête de vivre dans ton ancien toi décide que ta tête n'est plus une lecture du passé mais une carte graphique de ton futur répète-toi ce que tu veux devenir au lieu de penser à ce que tu as toujours été est-ce que vous comprenez cette mentale et ça c'est la mentale que le rabbi nous apprend je ne vais pas le développer maintenant c'est toute la mentale que le rabbi nous apprend de voir c'est ça c'est quoi ? ressens ce que tu veux devenir et tu le deviendras tu veux devenir riche ressens-toi riche et tu l'attireras les ratres et la ribber c'est ça tout l'un des coups d'un les ratres et la ribber sens-toi guéri et tu vas guérir tout l'un des bitachones il est que dans ça alors pourquoi le changement est tellement effrayant ? parce qu'on se croit condamné parce qu'on pense que notre vrai nous est notre nous d'aujourd'hui alors que c'est faux notre nous notre vrai nous il n'est pas plus le nous d'aujourd'hui que le nous que tu vas devenir dans 5 ans si tu bases sur toi si tu crois en toi si tu crois que Dieu il t'a donné des forces de devenir la meilleure version de toi-même tu veux dire une autre jeune fille quelqu'un de plus bécime de plus épanouie d'avoir de plus grands rêves d'avoir de plus grands autres etc etc ensuite la question suivante j'y vais encore il est 30 on a commencé à 40 est-ce que je vais dans la dernière il y avait encore deux questions mais peut-être qu'on les fera la prochaine fois je vous dis juste la question d'après vous me répondez par où par non si je continue bien qu'il est 30 donc on peut en continuer du milieu je pense qu'on va continuer il y a quand même 10 minutes ok on va continuer 10 minutes pour cette question il y avait d'autres questions mais on répondra la prochaine c'était une seconde comment comment ne pas s'attacher je m'explique par exemple quelqu'un qui compte beaucoup sur son ami et ce n'est pas équilibré donc je répète la question comment ne pas s'attacher je m'explique par exemple quelqu'un qui compte beaucoup sur son ami et ce n'est pas équilibré ça n'a plus trop une place d'ami comment garder cet équilibre là alors là pour ce point là donc je répète la question encore une fois pour que vous la réfléchissiez comment ne pas s'attacher donc je répète les mots tels qu'ils ont été dit pas les mots tels que moi j'ai dit comment ne pas s'attacher je m'explique par exemple quelqu'un qui compte beaucoup sur son ami et ce n'est pas équilibré ça n'a plus trop une place d'ami comment garder cet équilibre là d'accord donc le chemin que je vais prendre maintenant pour essayer de répondre à cette question c'est d'abord changer un petit mot dans la question c'est pas comment ne pas s'attacher c'est comment se tâcher à la bonne mesure parce que s'attacher bien sûr qu'on va s'attacher on va s'attacher à une amie et puisque vous posez comme question entre vous les amis ça va être avec votre mari avec votre futur comment bien comment s'attacher à la bonne mesure comment ne pas être pas assez ou trop comment travailler sur cet attachement sur l'équilibre de cet attachement alors je vais vous donner un exemple qui met moi en tout cas très très fort qui va nous aider à schématiser et à comprendre comment on fonctionne l'idée c'est quoi c'est qu'encore une fois on a tendance à vouloir attendre de l'extérieur au lieu d'attendre de l'intérieur j'attends de la relation sur ce que je n'arrive pas à m'offrir moi-même on avait déjà parlé je crois de ça ensemble la dernière fois sur ce que dit le rabbi Rayat qui avait dit avat israël ça veut pas dire aimer son prochain comme soi-même c'est aimer soi-même comme son prochain ça veut dire aimer son avat israël ça veut pas dire aimer son prochain comme soi-même ça veut dire aimer son prochain comme on s'aime soi-même ça veut dire tu peux pas aimer l'autre si tu t'aimes pas toi-même sinon tu vas aller chercher l'amour de l'autre pour remplir le manque d'amour que tu as de toi-même ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en réalité à l'intérieur de nous on a deux réservoirs essayez de voir si vous avez appris les mikvot les mikvot chez Chabad selon le rabbi Rachab c'est bord ça veut dire que c'est un puits en dessous d'un autre puits donc ça veut dire que c'est deux bassins l'un en dessous de l'autre c'est exactement comme ça qu'on est il y a ce qu'on appelle écoutez bien le réservoir personnel et le réservoir relationnel on a deux réservoir le réservoir personnel et le réservoir relationnel le problème étant dans ce que vous m'avez posé comme question c'est qu'on a une tendance à chercher à l'extérieur par facilité par difficulté par manque de conscience et de connaissance des forces qu'on a à l'intérieur de nous qui va faire qu'on va directement aller chercher à l'extérieur ce qu'il y a déjà à l'intérieur et on va créer une forme de dépendance émotionnelle et cette dépendance émotionnelle elle va nous faire très très mal et elle vient du fait qu'on ne sait pas qu'on pourrait déjà nettement se nourrir tout seul c'est ce qu'on appelle remplir son réservoir personnel apprendre à s'aimer apprendre à se respecter apprendre à prendre soin de soi on avait un petit peu parlé de ça la dernière fois être un bon compagnon pour soi-même devenir devenir sa propre meilleure amie se parler à l'intérieur de soi dialoguer comme avec une meilleure amie à une meilleure amie tu lui demanderais quoi de prendre soin de toi de te demander de tes nouvelles ben prends soin de toi demande-toi de tes nouvelles prends soin de toi parce que toi aussi t'es juif toi aussi t'es une batmeller donc comme tu prends soin des autres juifs toi t'es pas une chienne et les autres c'est des juifs toi aussi t'es une juive comme tous les autres juifs donc tu dois prendre soin de toi alors oui bitou la nava etc on mélange tout pas du tout là pour l'instant après on parlera bitou la nava etc pour l'instant on parle de construction de soi parce que si tu n'obtiens pas de toi tu vas devoir quémander les autres tu vas devenir baldaka d'attention et tu vas monter comme ça hop 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 quand on va te faire un compliment tu vas monter comme ça pride and shame tu vas monter comme ça quand on va te faire une critique ça va être comme ça quand on va te regarder tu vas être comme ça ça veut dire que t'as perdu tout ton pouvoir t'as perdu toute ta valeur t'as donné toute ta personne dans les mains des autres quelle angoisse quelle vie terrible quelle vie difficile alors que c'est pas celle-là il faut reconnecter avec la valeur de soi et comment je suis responsable de mon réservoir personnel même dans mon réservoir relationnel je suis en partie responsable ça on va le voir après mais déjà m'occuper de remplir mon réservoir personnel essayez déjà d'intérioriser ce concept vous avez un réservoir personnel on est en mesure de n'avoir besoin de personne pour être bien dans sa peau et les autres c'est pour aller encore mieux pourquoi Dieu il a créé Adam et Chava qui s'est décollés après il les a décollés puis après il les a remariés c'est quoi l'histoire pourquoi ton Chatan et toi la Cala pendant 23 ans 22 ans 20 ans 19 ans vous êtes séparés pour vous retrouver parce que le but c'est pas que deux soient bancals et qu'ils se retrouvent et que l'un il tient sur l'autre et il suffit que l'un il soit fatigué ou l'autre fatigué et l'autre va tomber et chacun il tient sur la tête de l'autre on va se marier pour trouver quelqu'un sur qui s'appuyer à cette échelle c'est deux solides qui vont être encore plus solides et qui vont fabriquer des solides et des solides et des solides ça pourrait être encore plus fort vous comprenez comme la camarade dans Sota parce que tu dis Sota en ce moment la camarade dans Sota elle dit à deux on peut porter trois fois plus ça veut dire que si chacun il peut porter 100 kilos une table de 100 kilos seul à deux on peut porter 600 kilos parce que chacun il peut faire trois fois plus vous comprenez pas l'idée d'être à deux être à deux c'est pas juste de tenir le cou quand on est devant tient le cou non quand t'es seul t'as deux pieds t'as compris tu es à deux pieds et tu tiens le cou tout seul tu dois être équilibré tout seul donc il y a déjà un équilibre personnel qui vient de remplir son réservoir personnel remplir son réservoir c'est s'occuper de soi c'est prendre soin de soi c'est se demander comment je vais faire pour être bien avec moi-même pas tout seul avec Dieu qui est en moi t'as Dieu à l'intérieur de toi ta source elle est en toi on peut conceptualiser l'idée ça veut dire quoi il y a Dieu en toi c'est qui Dieu ? c'est ta source c'est ta source elle est où ? fais gaffe tu n'as pas ta source à l'extérieur tu as source à l'intérieur rappelez-vous de cette histoire de cette personne qui a dit au Rabbi je suis venu chercher Dieu ici il est parti à Krona il était au 770 il a dit je suis venu apprendre je suis venu chercher Dieu ici Rabbi lui a dit mais pourquoi vous êtes venu jusqu'ici Dieu il est à l'intérieur de vous c'était ça le message du Rabbi rappelez-vous je suis là pour te montrer que Dieu il est en toi on est en train d'étudier le mamar de Bataté de Savé je ne sais pas si vous l'avez appris au tuyoud ce matin on a appris au tête mais combien le Rabbi nous montre que tout est en nous Dieu il est en toi ta source elle est en toi donc en vérité il va falloir te dire occupe-toi de toi n'attends pas des autres qui s'occupent de toi sinon tu es encore dans le même système qu'on a dit tout à l'heure vous vous rappelez au niveau émotionnel de l'enfantiège tu es comme un enfant tu es un enfant émotionnel il attend qu'on s'occupe de toi comme un enfant il ne mange pas tant qu'on ne lui a pas donné à manger un enfant ne va pas faire il ne va pas aux toilettes tant qu'on ne lui a pas mis la couche ou on ne l'a pas mené au pot émotionnellement pas biologiquement pas physiologiquement émotionnellement occupe-toi d'être le mieux pour pouvoir donner le mieux aux autres alors oui il va y avoir un réservoir relationnel oui tu vas recevoir des autres mais ça ne doit jamais être vital ça ne doit jamais t'amener à un état qui peut t'amener dans une situation de destruction profonde il doit y avoir un réservoir personnel et encore une fois comment on nourrit ce réservoir personnel en prenant soin le soir en faisant attention à bien dormir à bien manger quand on ne va pas bien à se parler à soi-même à se faire des petits cadeaux à faire attention à se faire plaisir tout ce que tu attends des autres qui est cachère qui est moutarde qui est homme et bien permets-toi de te le donner à toi-même très fort devenir un bon compagnon pour soi-même devenir son meilleur ami le jour où j'ai compris ça encore ma vie allait changer ça ne veut pas dire que je ne vais pas m'occuper des autres ça veut juste dire que je fais mieux de m'occuper des autres ça ne veut pas dire que je ne veux plus faire un vrai abat israël puisque là on est en train de faire le birour de chesed le vrai abat israël c'est quand je donne pour l'autre parce que je n'ai pas besoin de l'autre je donne vraiment parce que je suis rempli mais pour pouvoir donner il faut que je sois rempli vous comprenez ou pas vous comprenez si tu n'es pas rempli qu'est-ce que tu peux donner si je n'ai pas 50 euros sur moi comment je voulais que je vous donne ces 50 euros comment vous voulez que je vous ai donné ces 50 euros si je ne vous ai pas sur moi comment vous pouvez donner ce que vous n'avez pas alors on va être sans erreur en train de demander et des fois on va même donner ce qu'on n'a presque pas donc on va s'essorer on va comme ça se vider le petit taux qui est resté tout au fond on va la prendre pour la donner à l'autre en espérant que l'autre il va nous donner tout ce qu'on a besoin mais à coup sûr on va être super déçus et on va lui en vouloir et ça va faire l'aide de la haine et ça va faire l'aide de la critique de la chanara et tu as vu tout ce que j'ai fait pour elle et qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour moi ouh et Fouata deviens adulte t'es plus un enfant ça y est tu peux toi-même te nourrir tu peux être ton propre adulte de ton enfant tu peux être les parents de ton enfant ton papa le papa vous le papa parce que vous êtes adulte vous avez un cerrel aujourd'hui ils peuvent s'occuper des midotes le parent il peut s'occuper de l'enfant l'adulte il peut s'occuper de l'enfant les émotions ça va pas aujourd'hui comment tu te sens ? je vais m'occuper de toi qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir ? évidemment tout casher tout moutard tout l'améadrine mais ce que t'attends de l'autre donne-le toi à toi-même t'as le droit t'as le droit tu te rends compte comment on se prive soi-même comme si on était prisonnier jusqu'à ce que l'autre il nous ouvrait un autre mais c'est une croyance on n'a pas dissocié le réservoir personnel et le réservoir relationnel une fois qu'on a compris ça on arrête sans arrêt prouver les coupables à notre malheur on commence à être responsable de notre bonheur est-ce que vous comprenez la mentale ? je reviens toujours à la même chose enfin toujours non mais c'est le même Nekouda qui revient soit Atsmi Atsmi c'est quoi ? c'est quoi dire ? je vous conseille Tafshin a une tête ou Tafshin a une tête je crois ou Tafshin oui Jacobson je sais pas si vous l'avez vu ou pas sur les nyans de Acher et les Shabena Vouya c'est toute cette Nekouda qui ramène ne t'identifie pas par les autres identifie-toi par toi-même ne laisse pas ton toit dans les mains des autres c'est pas de leur faute c'est comme ça la Teva donc à toi de reprendre ton pouvoir ta réservoir personnel que tu vas apprendre à remplir que tu vas apprendre à prendre soin de toi et ça va être aussi la suite bon je vais pas être fort maintenant mais ça va être la suite de la question tout à l'heure quand on a du mal à se lever je vous le dis très rapidement je vous le dis très rapidement quand on a du mal à se lever etc comment on fait mais comprenez que on va prendre soin de soi on va devenir la meilleure amie de soi-même ça c'est ce qui va faire que après on va donner l'équilibre au réservoir relationnel et dans le réservoir relationnel je ne vais pas trop développer c'est que dans le réservoir relationnel il faut juste remplacer un mot par un autre écoutez bien quel mot il faut remplacer c'est pas où mais c'est et et avec ça on a fini l'histoire dans le réservoir relationnel ça veut dire quoi c'est pas où toi ou moi c'est pas où moi ou toi c'est pas où on fait comme tu veux ou on fait comme je veux c'est pas où toi qui est nourri émotionnellement ou moi qui est nourri émotionnellement c'est pas qu'on considère c'est quoi moi je vais m'écraser je vais m'effacer je vais que nourrir lui ou je vais que nourrir ma copine non parce que tu vas avoir après le retour du boomerang ça c'est une violence qui va se passer après on va l'attendre au tournant sans le vouloir on va avoir un sacrifice qu'on subit et pas qu'on cherche et donc ça va être très difficile donc ne jamais être dans le où mais dans le et dans le réservoir relationnel je cherche toujours et son bien et mon bien et son bien ça peut être une fois elle une fois moi mais toujours moi j'existe aussi dans le réservoir relationnel j'existe mais elle aussi elle existe c'est et toi et moi c'est pas ou toi ou moi la destruction du réservoir relationnel c'est quand c'est où que ça soit le où qui finit sur toi parce qu'alors là c'est que moi et que moi et que moi et tu penses qu'apprendre apprendre ou que le où c'est l'autre je donne, je donne, je donne c'est malsain c'est malsain si t'es que dans le donner donner, donner il y a quelque chose qui se passe c'est que toi à l'a priori tu n'as pas assez de valeur à tes yeux pour pouvoir recevoir donc tu fais que donner en espérant que l'autre sans être responsable de savoir que tu dois te nourrir deviens responsable de ton besoin tu as le droit d'avoir des besoins émotionnels tu n'as pas le droit de rester dépendant de l'autre dans ses besoins émotionnels est-ce que vous comprenez ? un adulte a des besoins mais il est responsable de se demander comment je vais nourrir ses besoins donc tu vas dire à l'autre je vais te nourrir et j'ai besoin aussi d'être nourri dans mon savoir relationnel ça c'est la vraie solution de mon savoir relationnel et je finis donc avec cette dernière question en rapide pourquoi on a du mal à se lever le matin ? parce qu'on prédit parce qu'on prédit alors dernière question pourquoi on a du mal à se lever le matin ? parce qu'on prédit ce qui nous est familier encore une journée la même donc la routine la monotonie toujours pareil or un enfant quand il se lave il s'habille les parents avant les parents il sait que quelque chose inattendu et inhabituel va arriver comme le résultat de nos efforts par exemple alors comment se coucher et comment se lever donc je répète la question une fois comment on a du mal à se lever le matin ? pardon parfois on a du mal à se lever le matin d'accord ? parfois on a du mal à se lever le matin parce qu'on prédit sur ce qui nous est familier donc on pense que ça va se répéter se répéter se répéter toujours pareil la routine etc on a encore une autre journée la même or un enfant quand il se lave et s'habille avant les parents le matin il est chaud par exemple il a reçu un cadeau il attend que le cadeau il arrive par Amazon et tout il sait que quelque chose inattendu et inhabituel va arriver comme le résultat de nos efforts en vérité je préfère la laisser pour la prochaine fois celle-là parce qu'elle est vraiment importante c'est vraiment une question d'abord ce premier point c'est que j'allais dire très très bonne question comment travailler sur cette routine je pourrais vous le dire j'ai noté 5-6 points mais c'est dommage parce que là il est 44 j'ai pas envie non plus que ce soit trop long parce qu'il faut pas que ce soit trop long donc je vous propose qu'on se revoie Ymir Tsa Hachem au Betamikdash à Yorushalem avec Mashiach et que le Rabi réponde à votre question vous avez cru que j'allais vous dire je répondrai à la question la prochaine on ne va pas le prochain on veut plus de la Garoute on veut Mashiach tout de suite donc voilà Ymir Tsa Hachem la dernière question vous demanderez au Rabi vous n'avez même plus de questions si Dieu veut on n'a même plus besoin de faire des cours de tour des cours rien de tout et si Dieu l'avait décidé autrement ce qui serait très peu probable puisque ce soldat Mashiach il va y avoir au Rochal Mashiach comme jamais et bien on s'en occupera de cette dernière question N'oubliez pas d'être des Simcha j'espère que tout ça vous allez réfléchir et que ça va amener comme le Rabi dit dans les Fabriens il dit ça sert à quoi un Fabriens ça sert à changer concrètement après et il dit si vous ne changez pas après Fabriens il n'y en a pas ça c'est pareil chaque jour qu'est-ce que ça va changer et que ça ça va changer ça va amener Mashiach et que merci à Hachem on fait tout avec le Rabi pour nous pour nous avec la gloire tous un très bon un Hachem pour Pessah la Soudat Mashiach et la Géhola tout tout – Sous-titrage FR 2021